Après avoir été marqué par la mort de son ex-compagnon, Yanis, décédé d'un cancer en 2001, Laetitia Milo a retrouvé le sourire dans les bras de Badri. Fous amours l'un de l'autre, les deux tourtereaux ont d'ailleurs franchi un cap symbolique de la vie de couple, le 30 juin 2007, en se disant oui pour la vie. Depuis, l'actrice de 44 ans et son compagnon semblent filer le parfait amour, et ce, malgré plusieurs périodes difficiles. Au cours des dernières années, Laetitia Milo a en effet été très affectée par son combat contre la maladie, l'endométriose, mais aussi par le harcèlement d'un internaute qui l'avait menacé de mort et de viol. Des épreuves difficiles, certes, mais qui ont permis au couple de se rapprocher. En témoignent les révélations de Laetitia Milo lors d'une interview accordée à France Dimanche, et publiée ce vendredi 12 juillet. Interrogée par nos confrères, la comédienne connue pour son rôle de Mélanie Rinato dans le feuilleton plus belle la vie a en effet révélé qu'elle était plus amoureuse que jamais de son époux. Toujours un grand et si merveilleux amour. Et toutes ces épreuves ont renforcé notre union, a-t-elle expliqué avec beaucoup de recul, avant de donner un précieux conseil à ses fans, c'est pourquoi je conseille à tous ceux qui en traversent, quels qu'elles soient, de tenter d'en faire une force et de s'aimer encore plus fort. Supérieure à supérieure à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel.Un retour sur les stars de plus belle la vie est la Laetitia Milo, ses confidences sur son combat contre l'endométriose, on ne lâche rien au cours de l'échange avec France Dimanche, Laetitia Milo s'est également confiée sur d'autres sujets très personnels, dont sa lutte contre l'endométriose. La comédienne a ainsi fait part de son optimisme quant à la découverte d'éventuels traitements contre cette pathologie. On ne lâche rien. Depuis 2013, il y a une sacrée avancée et je m'en réjouis, bien sûr, mais on poursuit. Tous ces milliards déjà donnés pour la recherche sur cette maladie, c'est du jamais vu, a-t-elle déclaré, avant de conclure, et je suis intimement convaincu qu'on progresse et qu'on va y arriver. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Sébastien Legendre Panoramique Crédit photo, Sébastien Legendre Panoramique manufactatinaux Laetitia Laetitia L'expandion L'expandion Laetitia 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 Gil Ma